Bonsoir tout le monde, bonsoir Claude Chirac, bonsoir Jean-Jacques, regardez, vous aussi vous avez le vôtre, c'est gentil, je l'ouvre, je l'ouvre, bah oui, on peut vous dire ce qu'il y a dedans, pour le coup, c'est un très joli t-shirt, très bien, c'est gentil, c'est gentil, et le 5 sur 5, ce soir, commence avec une rencontre improbable, totalement improbable, Emmanuel Macron, Michel Houellebecq, je vais peut-être faire un café finalement, 4-8 ans, tu as raison, c'est le 3ème café, Non, vas-y, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est le 3ème café, Michel Houellebecq, interview Emmanuel Macron pour les unrocs, j'ai les images, assez surprenantes, je vous les montre dans un instant, mais d'abord, d'abord une photo, une photo qui s'est invitée ces dernières heures à la une des médias américains, la voici, photo qui fait forcément sourire, cette petite fille a 3 ans, et elle se retrouve, elle se retrouve perchée sur des toilettes, quand sa mère l'a découvert dans cette position un peu particulière, Elle a d'abord souri, elle a pris une photo, elle allait l'envoyer à son mari, mais à ce moment-là, sa fille lui a dit ce qu'elle faisait, juché sur ses toilettes, et la maman, Stacy, n'a plus du tout eu envie de rire, est-ce que vous comprenez pourquoi ? Non ? Ah, je vous laisse quoi ? En fait, cette petite fille, elle a 3 ans, je vous le rappelle, cette petite fille est simplement en train de mettre en pratique ce qu'on venait de lui apprendre à la maternelle, voilà comment on lui a appris à se cacher En cas d'attaque armée, en cas d'attentat, debout sur des toilettes, on ne verra pas tes pieds sous la porte, on ne te verra pas, c'est ce qu'on a dit à l'école, à cette gamine, juste après l'attaque d'Orlando Et ça, ça a retourné le cœur de cette maman qui a posté une longue lettre ouverte sur Facebook dans laquelle elle s'adresse aux responsables politiques américains Voici vos enfants, vos petits-enfants, les générations à venir, ils ont à peine 3 ans et ils se cachent debout sur les toilettes, cette mère demande un plus grand contrôle des armes aux Etats-Unis Claude Chira, comment vous réagissez quand vous voyez cette petite fille comme ça ? Honnêtement, je n'aurais jamais deviné, mais jamais, c'est hallucinant Et le fait qu'y compris dans l'esprit d'enfants de 3 ans, on intègre aujourd'hui le risque terroriste C'est très traumatisant Et sur les armes, ça n'avance pas puisque le Sénat américain a refusé une proposition qui était modérée de contrôle des armes, ça a été rejeté Dans le 5 sur 5 ce soir, la rencontre improbable, on y vient entre Michel Houellebecq et Emmanuel Macron Je vous explique le contexte, Houellebecq est le rédacteur en chef du dernier numéro des Inrock qui sort demain Et parmi les invités qu'il a voulu interviewer, il y a donc le ministre de l'économie, ambiance pas complètement survoltée Bon, je vous avais prévenu, c'est calme, c'est calme, mais les deux hommes ont fini par briser la glace Et par parler de politique et notamment d'une des maraudes d'Emmanuel Macron, lui qui a lancé un mouvement ni de droite ni de gauche Je ne sais pas ce que tu penses de la politique Ah, plein de choses Au fond, je suis d'accord avec ni droite ni gauche Mais pas pour les mêmes raisons, j'ai l'impression, parce que je crois à la démocratie directe Donc effectivement, je n'ai pas envie de déléguer ni la droite ni la gauche Mais toi, c'est pour d'autres raisons, tu n'es pas vraiment... Ah, moi, c'est que je pense que les grands sujets dont on a un peu parlé Ne font pas l'objet d'un consensus de gauche ou d'un consensus de droite C'est-à-dire que je pense que c'est en fait une ligne, ça définit une ligne Maginot qui ne correspond plus à la réalité des frontières Et vous noterez qu'il se tutoie presque raccord Michel Houellebecq et Emmanuel Macron, comme quand il parle de nuit debout Sur nuit debout, je ne crois pas que ce soit la jeunesse de France Moi, si je peux me permettre de prêcher pour mes parents Je suis persuadé que nuit debout, au départ, était une demande de démocratie directe C'est pas une obsession, mais... Ah, mais t'as raison ! Et que ça a été noyauté par des gauchistes, en fait C'est ça qui s'est passé en gros Donc ça n'a plus d'intérêt Et l'entretien écrit, vous le retrouverez dans les Aroques Jean-Jacques Ayagon, vous êtes plutôt Emmanuel Macron ou Michel Houellebecq ? Écoutez, il se trouve que j'ai passé l'après-midi avec Houellebecq Qui accroche actuellement une exposition au Palais de Tokyo Et je vous recommande vivement de la voir, il ouvre le 23 Et vous répondez pas à la question Houellebec ou Macron ? Houellebec, Clotirac, je vous renvoie forcément la question J'ai du mal à m'identifier à deux messieurs Ah, pas forcément s'identifier ! Bah, vos goûts ! Macron 2017 ? Vous le voyez ou pas aller jusqu'au bout ? Mais écoutez, honnêtement, je n'en ai absolument aucune idée Et j'ai du mal à m'identifier, ni à l'un ni à l'autre Elle vous a répondu par le regard, le premier regard Il fait absolument bien Plutôt juppé ? Ah bien, alors à titre de... Enfin, j'ai une citoyenne d'ailleurs plutôt assez passionnée, assez engagée Et oui, bien sûr, j'ai Alain Juppé Je poursuis ce 5 sur 5 avec la photo d'un homme Et là encore, je m'adresse plutôt à vous Est-ce que vous le connaissez ce monsieur ? Il a pendant plusieurs mois occupé un poste que vous connaissez bien, Claude Chirac Ah ah ! Cet homme s'appelle Coré Lewandowski Il était le principal conseiller de Donald Trump jusqu'à hier Vous avez conseillé votre père, lui, a conseillé Trump Il a même été son directeur de campagne En comparaison, ça arrive juste au poste Oui, oui, juste au poste, oui Les messieurs maintenant, le conseiller de Donald Trump, là vous me gâtez aujourd'hui Vous avez aussi conseillé un futur candidat, futur président et un président de la République Mais Coré Lewandowski vient de se faire virer Lui qui a donc accompagné Trump depuis le début de sa campagne C'est lui qui a conseillé à Trump de continuer à réagir sur tout et n'importe quoi Comme il le sentait, sans filtre C'est lui qui l'a encouragé à pousser le bouchon toujours plus loin Mais c'est fini et Lewandowski ne comprend pas pourquoi Incompréhensible pour Lewandowski, d'autant plus incompréhensible Que quand vous écoutez Trump, il n'a rien à lui reprocher Un homme formidable que j'ai évidemment décidé de virer En fait, Trump veut une armée de professionnels à ses côtés Il ne veut plus faire cette campagne artisanale avec de grands guillemets Sans trop de moyens comme la faisaient Lewandowski Il n'a plus un rond, il est complètement fauché Il a 37 fois moins d'argent qu'il a avec Clinton aujourd'hui Donald Trump, pour sa campagne en tout cas Et puis en plus, ce monsieur Lewandowski traîne une grosse casserole derrière lui Regardez ces images de vidéosurveillance Il est accusé d'avoir été violent envers une journaliste il y a quelques mois Une journaliste qui réclamait simplement une interview à Donald Trump Claude Chirac, je me tourne encore vers vous Vous avez déjà vu ? J'ai prévu, c'est écrit sur ma feuille Avez-vous déjà frappé ? Non, question de science-fiction Ça vous plairait d'entrer dans l'équipe de Donald Trump ? Vivre en tout cas cette campagne de l'intérieur, une campagne américaine ? Ah, vivre une campagne américaine, oui Parce que les Etats-Unis ont leur qualité et leurs défauts Mais il y a un truc qu'ils ont, qui pour moi est exceptionnel, c'est leur professionnalisme Alors là, pour quelque métier que ce soit d'ailleurs Les Américains sont tellement professionnels et quelque part tellement plus que nous Que oui, ça, ça m'intéresserait sur le plan de l'expérience Mais pas forcément avec Trump, si j'ai bien compris Pas forcément Pas forcément avec Trump Il est temps dans ce 5 sur 5 de revenir sur ce qui s'est passé ici même hier soir Nous recevions Louis Alliot, vice-président du Front National Ça sent le fact-checking Oui, nous lui avons demandé quelques explications sur une interview qu'il avait donnée en avril dernier Et à laquelle, hélas, nous n'avions pas tout compris Vous, on vous a beaucoup entendu sur les plateaux de télé Expliquer que Marine Le Pen et le Front National n'avaient rien à voir avec cette affaire Écoutez, quand vous achetez une Renault Mégane, elle est fabriquée à Valencia en Espagne Est-ce que pour autant, et si vous faites travailler Toyota, il faut acheter une Toyota parce qu'elle est fabriquée à Valenciennes À un moment donné, il faut être raisonnable Vous voulez en venir où ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? On n'a pas compris Je voudrais bien savoir la question que me posait M. Marchal Parce que je ne suis pas persuadé que ce soit lié à ce que vous venez de dire Je suis sûr que c'était la même chose Écoutez, je vais regarder ça, mais je ne suis pas persuadé Je suis persuadé que vous me posez la mauvaise question et une mauvaise réponse Non, c'était sur acheté français Ça n'était qu'un petit clin d'œil, mais vous avez entendu Louis Alliot Le vice-président nous accuse quand même de nous être quelque peu arrangés avec la vérité D'avoir réalisé un petit montage qui nous arrangeait bien Ça, c'est pas notre genre, il n'y a que Mathieu Noël qui fait ça Et nous avons d'ailleurs reçu plusieurs messages hier soir sur Twitter Nous accusant d'avoir été malhonnêtes Dans un esprit de totale transparence Dans toi, toi Oui, moi, oui, pas nous Nous, nous, on n'a rien à faire avec cette vidéo Ça vous a un peu blessé, vous aviez envie de vous venger Vous avez raison de le faire Dans un esprit de totale transparence J'ai donc voulu, Patrick, ce soir diffuser un extrait plus long de cette fameuse interview incompréhensible Interview que nous avons retrouvée sur le propre site du Front National C'est à vous de juger Le travail qu'a fait M. Chatillon au bénéfice des candidats du Front National A toujours été un travail de qualité Et je ne vois pas pourquoi il s'interdirait de travailler avec le Front National Oui, mais le Front National ne cesse de dénoncer la finance internationale Et finalement travaille avec des personnalités qui profitent de cette finance internationale Écoutez, quand vous achetez une Renault Mégane Elle est fabriquée à Valencia en Espagne Est-ce que pour autant, et si vous faites travailler Toyota Il faut acheter une Toyota parce qu'elle est fabriquée à Valenciennes À un moment donné, il faut être raisonnable Ces paradis fiscaux sont condamnables en soi Désolé, mais on n'a toujours rien compris, Louis Alliot C'est bien votre réponse qui était incompréhensible Notre montage n'y est pour rien Je précise d'ailleurs que nous avons sollicité le député européen frontiste Il était prêt à s'expliquer ce soir Mais il était à Bruxelles aujourd'hui Une autre fois, peut-être Nous, on passe au mini-JT de l'Euro Un mini-JT de l'Euro qui commence avec la photo de cet homme Alexandre Spriggin Cet homme qui a décidé de narguer la police française C'est un ultra-nationaliste russe Président du club des supporters de l'équipe de Russie Impliqué dans les violences à Marseille Donc on dit qu'il est un ami de Poutine Un ami de Poutine, effectivement Expulsé de France samedi vers Moscou Il a tranquillement repris un avion hier pour Barcelone Pris une voiture Et hier soir, on l'a donc retrouvé En tribune officielle au Stadium de Toulouse Il a même posté des photos sur Twitter Il a simplement rasé sa barbe pour être plus discret Mis un chapeau et des lunettes Sauf que les policiers français l'ont retrouvé Ils sont venus l'arrêter Et Spriggin va donc être renvoyé encore une fois vers Moscou Les Russes, eux, sont éliminés de l'Euro Oui, c'est ce que j'allais dire Ils repartent aussi Oui, ils repartent aussi Et normalement, ils ne devraient pas revenir, lui J'ai une autre image à vous montrer ce soir Celle d'un petit supporter nord-irlandais Il s'appelle Zach Fan ultime de son équipe nationale Il vient de fêter ses 10 ans Son père lui a donc offert un Et même plusieurs cadeaux Et à ce moment-là, Zach pense que dans l'enveloppe, ce sont des billets de banque En fait, je vous jure que c'est vrai En fait, son père lui offre deux places pour assister au match de l'Irlande du Nord contre l'Ukraine Et là C'est beau, c'est magnifique Merci beaucoup, Maxime Merci beaucoup, Claude Chirac Et merci, Jean-Jacques Aignacou Je rappelle que l'exposition Jacques Chirac ou le dialogue des cultures C'est au musée du Quai Branly Jacques Chirac À Paris À partir d'hier et jusqu'au 9 octobre Tout de suite, on accueille nos invités du dîner C'est un acteur et réalisateur reconnu, récompensé Il est également un cavalier émérite Canadienne, mais révélée en France Les Américains nous l'envient et nous la volent De plus en plus souvent, on accueille Guillaume Canet